Troisième secret de Fatima aujourd'hui, troisième secret de Fatima. Alors vous allez voir, je vais d'abord vous raconter l'anecdote de cette histoire, comment il a été compliqué de le révéler. Lucie de Fatima avait dit, il faut le révéler à partir du 1960, pas avant. Et alors, évidemment, je me rappelle à l'époque, mais vous vous rappelez peut-être aussi, ça tournait dans la tête des chrétiens, et on voyait les choses qui allaient à droite, à gauche, chacun spéculait. Et à un moment donné, il sort le troisième secret de Fatima, publié par je ne sais pas qui, c'est ce qu'on appelle les fake news d'internet, sauf qu'il n'y avait pas internet à l'époque, mais c'est le même principe, et vous savez comment font le Vatican, il n'a pas confirmé ni infirmé, donc les gens commençaient à se dire, c'est peut-être ça le vrai secret de Fatima, c'est le faux, je vais vous le raconter, je vais vous le montrer. Et alors, je me rappelle, c'est dans les années 80 qu'il est sorti, et regardez ce qu'il disait. Donc moi je soupçonne que quelqu'un, dans son coin, a dû publier ou inventer un troisième secret de Fatima, et qui a adapté à l'époque. Un grand châtiment, donc toujours comme ça, vous savez, les trucs, il y en a des vrais, puisque vous n'avez vu qu'à Fatima, mais là, ça rejoint, un grand châtiment va tomber sur toute la race humaine, pas aujourd'hui seulement, pas demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, c'est pour ça que je le lis, c'est pour ça que je le lis, c'est vrai. Mais en 80, vous imaginez, du XXe siècle. Du XXe siècle, oui, c'est pour ça, c'est pour montrer qu'il faut se méfier, donc, des faux secrets, il y en a, il y a aussi des fausses apparitions. En général, quand les prophéties apparaissent tout d'un coup, elles sont tellement précises que, par exemple, on se dirait qu'elles auraient été écrites après l'événement. Il faut un peu se méfier, quand même. Voilà, mais quelquefois, ça ne veut rien dire. Rappelez-vous, comme elle s'appelle, Yvonne-Emil-Mallet III, qui voit en vision, dans les années 30, des soldats en vert, en vert, qui envahissent la France, et effectivement, l'uniforme nazi a été pris un peu plus tard, il est devenu vert. Donc, elle, elle avait, Yvonne-Emil-Mallet III, des vraies prophéties. Mais disons que, voilà, là, en tout cas, l'ordre ne règne plus nulle part, et Satan règnera dans les postes les plus élevés des dirigeants, et dirigeant le cours des événements. Satan va vraiment réussir à infiltrer le sommet de l'Église. Et là, vous devinez la source. La source, c'est, toujours pareil, les CD-vacantistes dont on parlait hier. Les CD-vacantistes. Exactement. Ça veut dire que c'est dans la ligne, c'est dans la ligne du deuxième secret, où le pape a enlevé Lucie de Fatima, qui, etc., etc. Alors, je ne dis pas la suite, ce n'est pas la peine, c'est dans le même style. Mais le pape lui-même, à un moment donné, le pape Jean-Paul II, on lui avait demandé à Fulda, dans un voyage apostolique, pourquoi il ne révélait pas le secret de Fatima. C'était après son attentat. Et lui, comme ça, mais par mode d'analogie, il dit ceci. Ça devrait être suffisant à tous les chrétiens de savoir ceci. Si vous lisiez que les océans inonderont les continents entiers, et que, d'un moment à l'autre, des millions de personnes périraient soudainement, si vous saviez cela, ce n'est vraiment pas nécessaire de demander la publication de ce secret. Et donc, les gens se sont dit, ça veut dire que le secret indique que les océans vont inonder la plupart des continents, et que des millions de personnes vont périr. Alors qu'en fait, non, il avait pris un truc absurde, puisque vous savez bien, les océans ne peuvent pas couvrir la totalité des continents, c'est scientifique, il n'y a pas assez d'eau. Si vous lancez 300 seaux d'eau dans cette pièce, on n'arrivera pas à recouvrir la table. Ah, il faut dire l'inonder, hein. Là, il faut au moins un camion-citerne, et en plus, boucher les sorties. Il n'y a pas assez d'eau. Mais on peut éventuellement dire que c'était quand même un peu maladroit de la part du pape. Quelque part, il fait comme un peu d'humour. Oui. Mais voilà, ça peut être compris comme... Voilà, oui. Tout à fait, ça peut être compris, l'eschatologie générale, puisque vous avez compris, on est là maintenant, dans la fin du monde. Les deux premiers secrets, c'était la fin individuelle, avec la vision de l'enfer. Deuxième secret, la fin d'une génération, et on a appliqué à mai 68. Et troisième secret, là, c'est vraiment la fin du monde. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le truc qui nous rend tous fous. La fin du monde, la fin des fins, donc ce qui va arriver. Pourquoi ça nous rend fous ? C'est idiot, puisque, j'avais dit, c'est exactement la même chose qui va se passer pour chacun d'entre nous dans moins de 80 ans. On va tous être morts, hein. Même Alexandra, dans 80 ans, en gros, tu devrais être morte. Oui, et on verra la même chose. On verra le Christ revenir de sa gloire, accompagné des saints et des anges, la victoire finale, tout. C'est exactement la même chose. Donc c'est ça, le sens pour tout le monde. Et puis il y a la fin du monde, la fin des fins. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça mêle de la politique. Et dès que c'est la politique, vous savez comment est l'être humain. Tout de suite, la passion politique se mêle à la passion religieuse, et on devient fou. Donc il faut s'en méfier de cette eschatologie-là. Toujours. Il faut être très calme, ne pas trop regarder les apparitions, et surtout, vous allez voir, puisqu'on va prendre des tas d'exemples avec les fameuses prophéties qui sortent actuellement, comme quoi la Vierge va donner un grand signe que tout le monde pourra voir. On va en parler. On va l'interpréter. Mais toujours garder la tête froide. Ce sujet-là rend fou. Nous rend fou. Nous rend fou. Non, mais je dirais, elle parle aussi de signes. Oui, donc on va en parler. Si, si, si. Mais je vais en parler par rapport au signe du soleil cet après-midi, le miracle du soleil. Parce que ça se produit parfois. La preuve, il y a eu Fatima. Tout à fait. Il y a eu Fatima. Alors pour vous montrer, je parle d'expérience. Je me rappelle, quand j'avais 17 ans, j'étais peut-être pas encore formé en théologie, et j'étais persuadé, c'est dans les années 30, j'avais 17 ans à peu près, et comment dire, j'étais persuadé que la fin du monde arriverait. Et donc je me rappelle, j'avais fait, je vous avais raconté une expérience de vie religieuse et par prudence, j'avais élaboré tous les champs parce qu'on m'avait confié l'agriculture. J'avais fait une année d'agronomie, vous voyez le rapport ? Une année d'agronomie, on m'avait confié. Donc j'avais élaboré tous les pelouses, le terrain de soudre pour planter des pommes de terre au cas où. Ça m'a donné une leçon, c'est idiot. Alors tout va, des années 30. Et du coup, on a... Non, non, je plaisantais. Voilà, il faut faire attention, je suis taquin dès qu'on parle de la fin du monde pour dédramatiser justement. Vous avez fait des bonnes frises avec ça. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'il fallait en manger toute l'année, quoi. La leçon a été comprise. Voilà, la leçon a été comprise. Alors, donc effectivement, il a été maladroit même s'il plaisantait et enfin, en l'an 2000, il publie le vrai secret. Et alors, je vais vous dire, c'est le vrai secret. Évidemment, quand il a été publié, ceux qui avaient publié le faux troisième secret de Fatima, on dit c'est le faux, c'est un faux. D'ailleurs, Lucie a été enlevée, je vous avais raconté hier, elle a été enterrée quelque part, il y a une fausse soeur Lucie qui est là-bas, qui n'a pas la même mâchoire. Enfin, vous voyez, toutes les théories. La canonisation d'un saint, je ne sais pas si vous le saviez, la canonisation de Jean-Paul II engage l'infaillibilité de l'Église. C'est absolument bizarre, théologiquement, parce qu'on ne devrait pas dire ça, on devrait dire l'infaillibilité n'est engagée que pour un dogme. Ça, ce n'est pas un dogme, c'est une décision pastorale, mais le canon de Rassiguer a dit que ça engage l'infaillibilité de l'Église, la canonisation des saints, parce que Dieu la confirme par deux miracles qui doivent être authentifiés. Voilà, deux miracles. Un pour la béatification, un pour la canonisation. Et donc, ça engage. Donc, Jean-Paul II, vous imaginez, il n'a pas fait tuer Lucie de Fatima, il n'a pas publié un faux secret. Pour la déclaration d'État fédéral, il n'y a pas besoin. Pour la déclaration d'État fédéral, il n'y a pas besoin. Pour l'État fédéral, non, il n'y a pas besoin. Non, il y a juste une enquête, c'est pour voir s'il n'y a pas quelque chose caché sous la vie de la personne. Donc, c'est une première enquête comme ça. L'héroïcité des vertus. Voilà. Alors, donc, c'est le vrai secret, il faut être clair. Et vous allez voir, en fait, ils ont tort de ne pas le regarder parce qu'il est bien plus profond. Mais c'est incroyable ce qu'il raconte. Je vous assure, là, pour le coup, à en parler hier, les apparitions n'ajoutent rien au dogme, c'est vrai. Mais bon sang, le dogme qui en parle a été mis en valeur et sinon, on ne l'aurait pas vu. Alors, je vous le dis, donc l'an 2000, jubilé de la naissance du Christ, le pape Jean-Paul II publie le secret, alors évidemment, il va falloir que je le trouve, ça va prendre du temps. voilà. Donc, vous vous rappelez, le deuxième secret se termine comme ça et le Portugal gardera toujours le dogme de la foi, etc. etc. c'est rajouté par Lucie. Lucie avait tout en mémoire, précisément, c'est-à-dire que les paroles de la Vierge s'inscrivent dans la tête et elle rajoute etc. ça veut dire que là, elle va le dire ailleurs. Et voilà le texte, la suite. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, c'est donc Lucie qui parle, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, tout est important, un côté gauche, vous voyez, c'est le côté de la douleur plutôt, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche, toujours pareil, elle scintillait et émettait des flammes qui semblaient-ils devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui, de l'ange. Donc vous devinez ce que ça veut dire ? C'est le rapport éternel entre le papa et la maman. L'ange, lui, il veut donner une bonne fessée à la terre. Et la maman dit non, s'il te plaît, pas maintenant, attendons, patientons, et c'est les deux témoins, les deux témoins de l'Apocalypse, c'est toujours l'homme et la femme, toujours le père et la mère, toujours, par exemple, la vie contemplative qui est plutôt la maman, la vie apostolique qui est plutôt le papa. Ce de ces symboles des témoins est fondé là-dessus. Il commence avec le père et la mère et donc là, on l'a. L'ange, ça serait donc le père et Marie, c'est la mère qui arrête la main forte et le bras étendu. Alors, qui éteignait en direction de l'ange. L'ange indiquait la terre avec sa main droite et dit d'une voix forte pénitence, pénitence, pénitence. Ça veut dire s'ils ne font pas des efforts, je vais le faire. Donc, encore une guerre, etc. Et vous avez vu comment la Troisième Guerre mondiale a été arrêtée. Le communisme, vraiment, sinon c'était catastrophique. c'était des bombes atomiques, je suppose. Donc, c'est la Vierge Marie, je crois qu'on lui doit, vraiment. Je continue. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Oui. Donc, ça veut dire c'est une vision. Elle voit l'avenir, elle ne voit pas le présent. Voilà. Et c'est le pape qui passe, mais en fait, elle le voit dans un miroir, c'est-à-dire que ce n'est pas pour maintenant. Je suppose, c'est comme ça que l'interprète, vous aurez peut-être une autre, parce que tout ça est souple, mais c'est comme ça que je le vois. Nous vîmes passant devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Et ça continue. Nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, monter sur la montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chaîne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et à moitié tremblant, ça veut dire qu'il a beaucoup souffert, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait. Écoutez bien ça. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Qu'est-ce que ça peut être les âmes des cadavres qu'il trouve sur son chemin ? Les âmes qui se font éloigner de Dieu. Voilà. En fait, c'est les âmes de la mort spirituelle. Donc, l'âme est morte spirituellement. Toujours comme ça dans la Bible. Les paroles de Dieu ont un sens matériel et un sens spirituel. Et souvent, c'est lié. Mais, les deux se réalisent en général. Je peux vous donner des tas d'exemples comme ça. On avait parlé l'autre jour où vous vous rappelez l'exemple amusant de Tchernobyl. Le sens réel, c'est l'amertume, l'angoisse dans le cœur des hommes qui n'ont plus Dieu. Amertume, un tiers du cœur est blessé par ça parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait sur Terre. Absinthe. Absinthe, donc. Tchernobyl. Tchernobyl. Aussi, ça s'est réalisé matériellement une fois, mais c'est un sens amusant, c'est moins important. Et bien, là, c'est pareil. Alors, voilà, je disais, c'est là. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un encensoir, un arrosoir de cristal à la main. Arrosoir, c'est pour arroser. Le sang des martyrs est source de chrétiens, disaient les anciens. Dans lequel il recueillait le sang des martyrs et avec lequel il irriguait les âmes qui approchaient de Dieu. Voilà. C'est le martyr. C'est ça. C'est le troisième secret de Fatima. Alors maintenant, avant d'en donner le sens et on va en discuter ensemble, je vous donne les interprétations qui sont arrivées. Ce document n'a pas été donné tout seul. Le pape Jean-Paul II l'a fait accompagner d'un document du cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a dit « Ce secret est manifestement réalisé, c'est l'attentat contre Jean-Paul II en 81. » Voilà. Puis vous voyez bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a autre chose qui se passe. On le sentait bien. Mais je comprends. Je vais vous dire comment j'interprète ça et le frère Jean-Philippe va peut-être me confirmer ou pas. Jean-Paul II, je vous ai dit, a souffert le martyr par cet attentat. Et dans ce secret, il est dit que le pape est tué. Donc il a dû se dire « Ça va susciter d'autres vocations. » Après, il a toujours été dans une voiture blindée quand il circulait parce qu'il a souffert vraiment et il ne voulait plus que ça se produise, cette chose-là. Donc, certainement, cette intérêt-prète en va avec. Elle retire peut-être l'idée à celui qui voudrait recommencer. Peut-être. C'est une idée, comme ça. Attention, parce que le pape Jean-Paul II est aussi un homme. Il n'est pas là pour le martyr. Puis le pape Jean-Paul II s'en va. Et le pape Benoît XVI est élu. XVI. XVI. Pardon, Benoît XVI est élu. Voilà. Et le pape Benoît XVI donne un petit document à un moment donné en disant « C'est vrai que ça concerne des choses peut-être plus profondes, mais il ne dit pas plus. » Et le pape François, il y a quelques jours, lui, il dit « Manifestement, ça concerne l'Église universelle. Ce secret concerne des choses bien plus profondes. » Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'au cours des temps, étape par étape, sachant que le pape François, lui, manifestement, il se dit que mourir martyr ne le dérangerait pas. Je crois. Il avait toujours dit « Je règnerai peu longtemps. » Mais il le dit comme ça, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Il en a l'intuition, peut-être. Ce qui n'est pas difficile puisqu'il a 80 ans. C'est vrai. Ça m'en râle, je ne dis pas. Tout à fait. Et en même temps, lui, il n'a pas subi le martyr du pape Jean-Paul II, donc il est moins atteint dans sa chair. Mais il y a autre chose. Alors, regardez. À votre avis, qu'est-ce que peut signifier ce secret ? Le problème au sein de l'Église du corps du Christ, ça concerne tous les chrétiens, tout. Donc, manifestement, il y a effectivement des évêques, etc., qui sont mis à mort et des choses comme ça. Il y a un sens, sans doute matériel, mais il y a un sens peut-être spirituel. Vous ne voyez pas ? Si, peut-être ? Disons que dans le corps du Christ, comme il dit, vous avez dit qu'on tue aussi les évêques. Oui. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, nous assistons à une dégradation des enseignements, même les évêques. Ah oui. Donc, vous, vous verriez une mort spirituelle des évêques qui trahissent. Le problème, c'est qu'il y a le pape qui meurt aussi. Donc, ça ne peut pas concerner ça. Parce que sinon, on aurait dit, il y a d'autres secrets comme à la Salette où il est dit que certains évêques, d'ailleurs, Jésus l'a vécu, un des évêques, Judas, a trahi. Mais j'ai, j'ai, excusez-moi, j'ai lu cette histoire-là. À la fin, le pape ne mourait pas. Il était sur un genre de navire avec le, comme vous avez décrit, les deux, les armoscères. Saint Jean Bosco, c'est ce qui est. Et alors, la Vierge Marie est apparu vraiment qu'il a été parce qu'il était presque en train de... Alors, ça, c'est la vision de Saint Jean Bosco sur les trois blancheurs qui est donnée pour maintenant notre époque. Ça veut dire que maintenant, dans cette détresse que connaît l'Église, si on garde fermement les trois blancheurs, à savoir le Christ dans son Eucharistie, la Vierge Marie et le magistère du pape, pas tout du pape, là où est le roc, le roc, un roc qui ne vient pas du pape lui-même mais qui vient du Christ. Mais un roc, ça veut dire que ce n'est pas un château de sable, le pape. Il peut dire des bêtises pastoralement, il y a des papes qui ont eu des maîtresses, etc. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il définit une doctrine universelle concernant le salut. Là, impossible. On ne peut pas se tromper, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause du Seigneur qu'il l'a promis. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas et juste après, il lui dit tu vas trahir trois fois. Donc, ça concerne bien ça. Ça, c'est certain. Donc, le pape François, je sais qu'il y a des personnes qui ont des doutes parce que pastoralement, il y a peut-être des choses qu'on peut critiquer et on a le droit puisque pastoralement, il n'est pas protégé. Et d'ailleurs, c'est prudentiel, on peut faire des bêtises ou des choses, mais au point de vue de la doctrine du salut, c'est un roc, non pas à cause de lui, mais à cause du Christ. Donc, ça, ça concerne ça et c'est vrai qu'actuellement, ceux qui gardent leur rapprocheur tiennent. Parce que c'est l'épreuve depuis 50 ans qui est terrible, terrible, l'épreuve de la foi dans l'Église. Alors, si vous ne voyez pas, je vais vous raconter quelque chose. L'antéchrist, c'est le dernier antéchrist et certainement, on voit bien, ça concerne quelque chose. Alors, regardez, il y a, vous savez, le catéchisme de l'Église catholique, c'est quelque chose qui engage le magistère aussi, ordinaire. Et alors, dedans, il y a un texte très curieux qui passe inaperçu, mais c'est la première fois que l'Église de Dames et ça passe comme ça parmi des choses, c'était dans l'écriture un peu, mais de manière un peu, je vais vous raconter comment. Ça se trouve au numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique, 676, 677, regardez. L'épreuve ultime de l'Église, avant, alors je ne vais pas le lire comme ça parce que c'est vraiment, c'est des théologiens de haut niveau qu'on a écrits, donc je vais le simplifier. 675, 676, 677, je vais le simplifier. Avant l'avènement de Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui va ébranler la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité, ce dont on avait parlé hier avec le dernier Antéchrist, sous la forme, etc., d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente, etc., une épreuve finale. L'Église n'entrera pas dans la gloire du royaume si ce n'est à travers cet ultime Pâque, Pâque, ça veut dire martyr, résurrection, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Donc, je vous donnerai ce texte-là, mais il est beaucoup plus riche. Simplement, on ne va pas faire trop de théologie, je vais raconter concrètement. Finalement, là-dedans, il est annoncé le martyr de la papauté. Le martyr de la papauté. Alors, il faut se demander, mais est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la foi ? Est-ce que c'est dans l'Écriture ? Je ne sais pas si vous voyez, est-ce qu'il y a un texte dans l'Écriture où vous serez annoncés ? Jésus, quand il dit que lui, il ira se réagir. Alors, d'accord, c'est le chapitre 21 de Saint Jean, n'est-ce pas ? Analysons-le. Donc, Jésus apparaît à ses disciples, il mange avec eux, puis après, il prend Pierre à part. Est-ce que tu m'aimes ? Il lui demande trois fois et Pierre, trois fois lui dit je t'aime et la troisième fois, je t'aime d'amitié. Tellement il est humilié que... Voilà, mais c'est... Et à ce moment-là, Jésus lui donne une prophétie qui concerne d'abord lui individuellement, mais vous savez bien, quand ça concerne Pierre, il y a toujours un sens spirituel qui concerne ce qu'il symbolise. Mais ça concerne Pierre et je vais vous raconter comment il est mort. Donc, Jésus lui dit quand tu étais jeune, c'est ce que tu avais dit l'autre hier, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. J'en commente, en disant, il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Puis Pierre, se retournant, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait et il dit, et lui Seigneur. Et Jésus lui répondit, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Alors la légende, commande saint Jean, se répandit parmi les chrétiens, les disciples, que cet apôtre-là ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait dit, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Voilà, fin de l'évangile selon saint Jean. Alors, maintenant, les réalisations matérielles. Vous voyez, toujours comme ça, on regarde, parce que ce sont des prophéties, ce qu'a vécu saint Pierre physiquement, ce qu'a vécu, comment dire, Jean. saint Pierre au début, il passe par tous les âges de la vie spirituelle dont on parlait, vous savez, les sept étapes. Première étape, la quatrième demeure, son ombre passe dans la rue et les malades guérissent. Vous imaginez, moi, ça ferait ça, mon ombre passerait, tout le monde est guéri, mais je suis quand même... Ah, ça vient de moi un peu, quoi. Christ, vous savez, l'âme sur lequel Jésus est monté, croyait que c'était lui qu'on acclamait. C'est toujours comme ça. Et alors, bon, donc il est fantastique, et même, il est mis en prison à un moment donné, un ange vient ouvrir la prison. Puis vous savez, il y a le quotidien, donc arrivent les fameuses nuits d'essence, et lui, c'est pareil pour lui, il finit par faire des bêtises, il redevient lui-même. Pierre, son problème, c'est qu'il est héroïque dans l'instant, et puis il est lâche dans la durée. C'est l'inverse d'une femme qui souvent est forte dans la durée et un peu lâche dans l'instant. On a des psychologies différentes. Nous, on sort des tranchées de 14 avec une baïonnette, vous, pas vraiment, c'est pas votre truc. Nous non plus. Enfin bon. On a une force différente. Et alors, donc vous savez, Pierre fait des bêtises, et il passe par le même chemin que nous. Donc il a dû se barber à la messe, il a dû, etc. Puis les miracles venaient de moins en moins. Et un jour, quand même, Paul lui dit, ben on va à Rome, puis il va à Rome. Et il se retrouve évêque de Rome, la petite communauté de Rome. Et puis, Rome est incendiée, sans doute par accident. Il n'y a peut-être même pas eu d'attentat, mais il y a eu des rumeurs comme quoi c'était les gardes prétoriens de l'empereur Néron qui avaient fait ça. Du coup, Néron se dit, ben je vais détourner la colère du peuple. C'est la secte des chrétiens. Vous savez, ceux qui boivent le sang des enfants dans leur cave, là, et de leur dieu. Donc il les attrape, et Pierre, ni une ni deux, vous le comprenez, sa psychologie est tout à fait comme ça, il se dit, je serai plus utile en étant vivant et en revenant après les aider. Donc il se déguise en mendiant, et il sort de Rome par la voie à Pienne, discrètement, au catimini, vous voyez, il se serait mis, actuellement, il se serait mis un tchador et il serait en jupe en train de sortir. Ça, ben, et c'est logique. Et puis, évidemment, il rencontre qui ? En passant, Jésus, qui monte vers Rome. Il le reconnaît tout de suite. Covadis, Dominé, Covadis, où vas-tu, Seigneur ? Oui. Et le Seigneur lui répond, je vais à Rome mourir avec mes frères. Et alors, évidemment, Pierre, tout peunot, il a compris, il revient à Rome. Et là, il est arrêté tout de suite par les Romains. Et il est tellement, vous voyez, il a renié une fois de plus, on pourrait dire, mais c'est vraiment ce qui le rend sain. C'est ça qui le rend sain. Cette fois, vous comprenez la fameuse guénose ? Là, il l'a, franchement. Vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qu'il reste de sa gloire quand son ombre touchait ? Il est lui-même, quoi. Il est la septième demeure, je crois. Et alors, il est tellement humble que quand on veut le crucifier sur le rocher du Vatican, il demande, vous pouvez même me crucifier la tête en bas, comme ça. Du coup, quand vous voyez d'ailleurs un trône pontifical avec une croix à l'envers, ce n'est pas le trône de Lucifer. Il faut le dire aux protestants. C'est la croix de Saint-Pierre. Voilà. Et en X, c'est la croix de Saint-André. Voilà. La croix à l'envers, ce n'est pas le démon. Je sais bien qu'on dit toujours que le démon retourne les symboles du Christ, mais il les récupère. Lucifer, c'est le nom du Christ. L'étoile du matin, le Christ, c'est le Christ. Et Lucifer est un nom qui a été récupéré par la fausse lumière, c'est-à-dire l'ange révolué. Il faut donner l'étymologie quand même. Porte-lumière. Porte-lumière, voilà. Étoile du matin, porte-lumière. Parce que Vénus apparaît toujours avant le soleil, là où le soleil va se lever. Lucifer, c'est porte-lumière, en latin, et c'est Vénus, c'est l'étoile du matin. Bon. Alors, voilà ce qui est arrivé. Pour Jean, en ce qui le concerne, lui, il est devenu le prêtre de la Vierge Marie. Il l'a accompagné peut-être douze ans. Il a été nourri de son enseignement. Il a été persécuté aussi. Il a dû se déporter à Patmos. Il a eu une apparition, celle de l'Apocalypse, qui l'a bouleversé. Vraiment. Et puis, il est mort dans son lit. C'est le seul apôtre qui est mort dans son lit. Mais il est mort. Bon. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant. 100 et 10 ans. Et après avoir été bouillanté, quand même. Alors ça, je ne sais pas. La tradition... La tradition le dit. ...a dit qu'on l'aurait martyrisé en le plongeant dans l'eau bouillante, mais qu'il en serait sorti. D'accord. Je ne savais pas. Tu vois, j'apprends quelque chose. En tout cas, il a subi le martyr intérieur, c'est certain. Appliquons ça maintenant à l'Église. Donc, sens allégorique. Regardez l'Église. L'Église hiérarchique. Avec au sommet Pierre, les évêques, etc. Vous ne trouvez pas que pendant mille ans, elle mettait sa ceinture et elle allait là où elle voulait. Elle décidait que tel empereur n'était plus empereur, elle excommuniait, et personne ne lui obéissait plus. Les empereurs sont venus quelquefois à corde au cou au Vatican pour demander pardon et qu'on lève l'excommunication. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il mettait sa ceinture et il allait là où il voulait. Ce qui a développé, évidemment, beaucoup de fierté. C'est logique. Comment peut-on faire autrement quand on a tant de pouvoir ? Donc, la puissance du pape avait même mis une troisième couronne qui était la couronne du pouvoir temporel. Et puis, vous remarquerez qu'à partir de la Révolution française, quand Napoléon, ou même un peu avant, on peut dire à partir du protestantisme, quand il y a eu beaucoup d'orgueil de la papauté, donc une division de l'Église, mais à partir de la Révolution française aussi, la papauté perd son pouvoir peu à peu. Le pape, vous vous rappelez, le pape Pissis a été enlevé par Napoléon ou Pissette, je ne sais plus, a été enlevé par Napoléon et déporté à Fontainebleau. Et puis ensuite, le pape Pie IX a perdu les états du Vatican. Il ne voulait pas, il disait, c'est ce qui me permet d'être indépendant et de publier des textes sans être dépendant du pouvoir politique. Il est resté enfermé volontairement au Vatican jusqu'à la fin de sa vie, tellement il était furieux de ça, il ne lui restait plus que la cité du Vatican. Et puis, après, les successeurs privés du pouvoir temporel, vous voyez, quand on regarde les documents des papes d'avant la perte des états du Vatican, vous avez ça, à peu près 5 mm de documents qu'ils publient à chaque pontificat. Et à partir des papes suivants, 3 cm, 12 cm, 14 cm de texte, Jean-Paul II, c'est une bibliothèque, ils se sont occupés de leur rôle spirituel, mais ils ne pouvaient plus diriger le monde. On les emmenait là où ils ne voulaient pas. Vous voyez, ça se réalise. Donc, si ça se réalise dans la papauté, si c'est bien l'histoire de la papauté, on le voit même se réaliser avec la façon dont les papes ont pris ce secret. Je vous ai dit, Jean-Paul II a commencé par dire que c'est réalisé. Benoît XVI un petit peu aussi. Et il leur faut du temps pour dire que ça nous concerne peut-être en tant que papauté. Pourtant, c'est dans la foi. Donc, ça se réalise comme ça. Ce qui veut dire que sans doute ce troisième secret de Fatima est en train d'annoncer comment l'Église visible, hiérarchique, symbolisée, donc par le pape, les évêques, les religieux, etc., va connaître à un moment donné un martyr. Est-ce que c'est un martyr sanglant ? Pas forcément. Toujours pareil, il faut se méfier de ces textes-là. Quelquefois, il signifie un martyr intérieur, une disparition au jour le jour. une perte de fidèles. Mais ça peut être aussi un martyr sanglant. Mais en tout cas, manifestement, c'est ça que ça concerne. Alors, allez-y, si vous avez des commentaires par rapport à cela, ce que vous en pensez. ça concerne quoi ? Donc, ça ne concerne certainement pas, ça concerne Jean-Paul II un peu, ça concerne la suite de l'histoire de la papauté jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la Vierge n'a pas dit à un moment que l'Église va passer aussi par la mort, les souffrances, la mort et la résurrection pour pouvoir y trouver l'ensoir ? C'est la fin. C'est une façon. Exactement. 677, regarde, je te lis exactement le texte, l'Église n'entrera pas dans la gloire du royaume si ce n'est à travers une épreuve ultime où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Ça veut dire la souffrance de tout le corps du Christ en commençant par la base jusqu'au sommeil, les tremblements qui arrivent maintenant avec l'antéchrist, la fin peut-être soit semblant, soit non semblant de l'esprit actuellement. Moi, je comprends dans ce sens-là. C'est ça. Et alors, après ça, le retour du Christ dans sa gloire. Parce que là, on voit bien, ça concerne la fin des fins. Oui. C'est autre chose. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est justement regarder si c'est vrai qu'il y a vraiment des prophéties dans l'Écriture qui racontent ce qui va nous arriver à nous parce que le Christ et son corps qui est l'Église, c'est le même mystère, c'est le même esprit saint. Il faut se demander où on en est rendu actuellement. Donc, on voit bien l'époque où le pape dirigeait le monde est terminée, manifestement. Et le Concile Vatican II en a fait acte. Vous remarquerez que quand Jésus a commencé à annoncer à ses disciples qu'ils devraient monter à Jérusalem, que là, il serait crucifié par les anciens et que le troisième jour il ressusciterait, il y a un homme qui a réagi en disant « ça ne t'arrivera pas ». Vous vous rappelez qui c'était ? Pierre. Alors, un petit peu, mais ça veut dire qu'il y a un signe là qui a été donné qui montre qu'une certaine partie des disciples de Jésus disaient « c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit se réaliser, mais par une victoire politique, tu prendras le pouvoir ». Qui est-ce qui, à votre avis, donne actuellement dans l'Église ce signe donné par Pierre à ce moment-là ? Quand l'Église commence à annoncer son martyr sanglant, on a l'impression qu'on est au moment où Jésus commence à annoncer son martyr sanglant. Ça a l'air de correspondre, n'est-ce pas ? Donc, il faut chercher qui, à votre avis, dit « l'Église ne doit pas s'humilier, l'Église doit être fière, l'Église ne doit pas s'abaisser comme elle le fait maintenant ». Ce sont des jeux autour d'eux. Les cardinaux autour du pape, c'est des bons cardinaux actuellement, ils sont nommés par Jean-Paul II la plupart. C'est plutôt le corps qui ne veut pas, le corps qui croit en corps, je veux dire, les fidèles, qui disent « non, l'Église ne se fait pas comme ça, on n'accepte pas ». C'est vrai ? Mais quelle sensibilité dans l'Église le dit ? Cherchez. Est-ce que ce sont... Il y a des évêques dedans, mais c'est facile. Aller à la fraternité, ça, c'est de la Saint-Pétis. C'est la sensibilité généreuse que le pape François veut réintégrer dans l'Église parce que ce sont des gens généreux, mais ils le disent. Ils disent « c'est pas possible, l'Église qui ne met plus de livre à l'index ne donne plus ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Il faut arrêter. L'Église qui dit, qui s'humilie, etc., elle doit retrouver sa fierté. C'est parce qu'il réalise le signe de Saint-Pierre. Vous ne trouvez pas que c'est chez eux qu'on voit ça ? Il y a la fraternité, donc ce qu'on appelle Mgr Lefèvre, l'Église, de ceux qui sont plutôt intégristes. Dissidents, qui retournent en partie dans l'Église, mais quand ils retournent dans l'Église, ils gardent cette grande souffrance intérieure devant cette Église qui, depuis Vatican II, se rend humble et même annonce son martyr. Ils ne veulent pas. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est la réaction de Saint-Pierre. Donc, le signe de Saint-Pierre est donné. Vous voyez, la vie de l'Église, on dirait que la vie du Christ la raconte. Jésus le disait, le disciple, le maître, etc., il y a un rapport. Continuons maintenant. Il y a eu une autre réaction, vous vous rappelez ? Judas, celui qui a livré Jésus. Cherchons, qui est-ce qui pourrait livrer Jésus ? Donc, je vous rappelle l'histoire de Judas. C'est un homme qui suit Jésus, qui, comment dire, est furieux parce qu'à un moment donné, on a dépensé un an de salaire à ses pieds. C'est une femme qui a fait ça. Vous vous rendez compte, on aurait dû donner ça aux pauvres, dit-il, s'occuper des pauvres. Et en même temps, il vole un peu dans la caisse. Tout petit peu. Une piacette de temps en temps, comme ça, ça ne se voit pas. Mais c'est vrai, c'est une technique. Alors, qui, à ton avis, Léon, pourrait signifier ce signe donné par Judas ? Et pourrait livrer un peu l'Église, cette sensibilité dans l'Église ? C'est juste ceux qui sont près du pape qui vont faire ça. Je parle de ceux qui sont à la pharmacie et à tous les bazar. Alors, près du pape, il y a des événements évêques comme ça, par exemple. Mais il y a des évêques de toutes les sensibilités. Mais regardez le courant. Le courant qui porte ça à fond. Progressisme. Les progressistes. Non, les progressistes. Ce qu'on appelle les libéraux, les chrétiens libéraux qui se dévouent à fond dans les banques alimentaires et qui sont profondément généreux et qui, en même temps, ne supportent pas la vie contemplative. Et à un moment donné, quand des vocations arrivaient dans des séminaires dans les années 80, qui étaient des vocations un peu trop contemplatives, on les détournait, on les chassait du séminaire parce qu'ils avaient le chapelet. Et ils disent ce qu'il fait le christianisme, c'est de s'occuper du prochain point. il faudrait pratiquement qu'ils soient plus artistes. Exactement. Tout à fait. C'est toute notre époque. On a le même âge. Donc, c'est à peu près notre époque. Voilà. Mais oui, mais... Alors, je vous dis, c'est pour ça ce que vit la Belgique, ce que vit l'Europe actuellement, en petit, puisque cette chose-là doit se réaliser pour l'Église universelle, mais ce que vit l'Europe, on voit se mettre en place des acteurs qui, un jour, vers la fin du monde, sans doute, le réaliseront, mais cette fois en acte. Donc, des gens qui refuseront le martyr et qui donc, comme Saint-Pierre, n'étaient pas à la croix parce que si l'Église est vraiment dans un martyr exécuté par les autorités du monde, je ne sais pas comment, qui peut être ça ? Enfin, je suppose que c'est toujours ça. C'est le mystère de l'iniquité, c'est le dernier antéchrist, donc, dont on avait parlé l'autre jour. Eh bien, ceux qui ont cette sensibilité d'intégriste ne pourront pas être au pied de la croix. C'est impossible. on ne comprend pas. Et ceux qui ont la sensibilité progressiste auront plutôt tendance à dire, c'est très bien, on se débarrasse de la papauté, ce truc-là qui maintient des dogmes périmés. Donc, qui est-ce qui, à votre avis maintenant, comme à la croix de Jésus, peut être, dans cette épreuve finale de l'Église, toujours là, présent, croyant, sans jamais perdre la foi ? Quelle est la sensibilité dans l'Église qui serait comme ça ? Je ne sais pas. Alors, regardez, c'est très simple. Mais là, il faut que vous trouviez vous-même parce que le but n'est pas que je donne tout, le but, c'est qu'on soit autonome. Mais attention, en étant prudents, vous avez vu, ça rend fou, ces textes-là. Dis-toi bien, pour trouver la solution, qui était au pied de la croix ? Cherche le disciple qui était au pied de la croix ? Marie. Qui était au pied de la croix parmi les apôtres ? Outre Marie. Jean. Donc, qui, à votre avis, peut supporter, exactement, vas-y, dis-le, je sens que tu as trouvé. Patricia. Marie-Madeleine était là aussi, absolument. Il y a Marie, Marie-Madeleine, Jean, il y a l'autre Marie, femme de Clopas. Le pécheur qui se repent, il est sur la croix, vous savez, c'est le bon larron. Celui qui suit, qui est Marie, je crois. Je crois que c'est ça. L'Église, qui, depuis que les apparitions de Marie ont commencé à la rue du Bac, le grand cycle, en 1830, sont en train de se former à son cœur immaculé pour se former en se disant que ce qui compte, c'est la victoire finale, que la victoire sur terre, peu importe. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit sauvé si possible et que ça passe par la croix, le sacrifice, etc. ce qu'elle dit tout le temps, humilité, amour, etc. À ce moment-là, si on prend cette spiritualité de la Vierge Marie portée par Jean, donc Marie a pris Jean chez elle, donc tu dis c'est les béatitudes, oui, c'est les béatitudes, bien sûr, qu'elles sont fidèles, mais ce n'est pas que les béatitudes, c'est tout. Ceux qui ont cette spiritualité. Exactement. Ceux qui ont cette spiritualité mariale, mais attention, attention, avec la certitude que le démon attaque aussi ces personnes-là. La grande attaque du démon actuellement, c'est justement parce qu'il y a des annonces eschatologiques portant sur la fin du monde et ce qui est le cœur de l'Église, manifestement, que Marie est en train de préparer, est souvent attaqué et se met à s'imaginer des tas de trucs avec des complots, des illuminatis, des trucs comme ça qui font perdre la paix. Non, non, il ne faut pas... Celui qui complote, c'est le démon. C'est ça. Donc il faut rester bien, bien contemplatif comme Marie l'était. Marie n'était pas en train de chercher est-ce que Hérode n'aurait pas fait un contrat avec Pilate pour voir si... Non, Marie, vous voyez ? Hein ? Mais pourtant, il y a eu un complot. Non, c'est pas... En plus, c'est même pas un complot. Je crois que c'était des copinages. Il y en avait un qui voulait... C'était que Jésus, donc c'est pas grave. Donc je pense que Pilate voulait le sauver parce qu'il avait été prévenu par sa femme et Hérode voulait s'amuser. Oui, mon père ? Est-ce que ce ne sont pas les signes du temps ? Je ne sais pas. Comment vous trouvez tout ce que vous voulez dire ? Ce ne sont pas les signes du temps ? Oui. Et donc ça permet de deviner où on en est rendu dans l'histoire de l'Église. Alors, je vais vous dire mon opinion. Mais d'abord, je voudrais vous donner celle du père Marie-Dominique Philippe et je n'ai jamais partagé. Lui, il disait tout le temps, c'est un prêtre décédé qui a été professeur aussi, je crois, ici, à Béatitude et qui a fondé la communauté Saint-Jean. Non, non, il était à Fribourg. À Fribourg, Il donnait des sessions parfois, je crois, à Béatitude. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, non, pas beaucoup. Et le père Marie-Dominique Philippe en disait qu'on était rendu quand Jésus monte à Jérusalem et qu'il est acclamé par la foule. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça, ça viendra. C'est peut-être le renouveau dont parlait Marthe Robin quand elle disait il va y avoir un renouveau d'un coup et ça sera plus qu'un rebond, ça sera extraordinaire. En fait, ce sera ça. Moi, je pense plutôt mon père qu'on est rendu au moment où Jésus annonce à ses disciples qu'il devra monter à Jérusalem pour y mourir. Parce que l'Église l'a fait en 82 avec le catéchisme de l'Église catholique. Donc ça a l'air d'être là. Et donc, il faut encore quelques temps, quelques générations. Mais je ne pense pas que le pape François est le dernier pape. Alors parlons-en. Vous savez, il y a cette fameuse prophétie de Saint Malachie. Il faut en parler. Ça, c'est très important. Vous la connaissez certainement, non ? Personne. Je vous raconte. Une prophétie qui court dans l'Église depuis, on va dire, 700 ans peut-être. Attribuée à Saint Malachie, disciple de Saint Bernard, mais en fait, elle apparaît beaucoup plus tard, 3-4 siècles plus tard. Et qui donne la liste des papes jusqu'à la fin du monde, avec chacun une devise en latin. Alors, quand on est positif, qu'on veut la regarder, cette prophétie, on est frappé par certaines prophéties qui sont vraiment très fortes. Donc je vais vous en donner quelques-unes qui vont vous pousser à croire à cette prophétie, puis après, je vais vous en donner d'autres qui vont vous pousser à ne pas y croire. Donc, par exemple, prenez le fameux Pissette qui a été enlevé par Napoléon. Sa devise, c'est « De Aquila rapaxe » de l'aigle ravisseur. Ça colle, hein ? Ça colle. Oui, oui. C'est clair. Et alors, on peut dire aussi, Benoît XV, le pape, en règne, à l'époque de Fatima, « De religio de populata ». La religion sera dépeuplée. Ça colle. La guerre XIV est cause de ce qu'on vit actuellement en Europe. Elle est la mère de tout ce qu'on vit. Mai 68 est un... 50 ans après, c'est la réaction révoltée d'une génération. Prenons, par exemple, Jean-Paul Ier, des médiatés lounées, la moitié de la lune. Oui, mais c'est bizarre, c'est quand même, il a duré une lune et demie, enfin, une lune. Il n'a pas duré une demi-lune, il a duré 33 jours. Donc, c'est moins... Vous voyez, en tirant un peu, mais c'est là qu'on voit qu'à face à ces prophéties, là, quelquefois, on peut tirer un peu les choses. Par exemple, regardez, le pape Jean XXIII, des pasteurs et notonnés, notonnés, je crois, le pasteur et notonnés. Ah oui, il était évêque de Venise. Et il a fondé le Concile Vatican II. On pourrait se dire, ça colle. Mais à ce moment-là, je dirais, je vais vous donner une devise. La belle aux lunettes. La belle aux lunettes. Aux lunettes. C'est un lunet bleu, là, peut-être. Eh bien... Vous avez des lunettes. Donc, on peut tirer les choses et faire... Vous voyez, c'est ça le problème des signes, c'est qu'on peut tirer les choses. Mais ça colle parfois. Donc, je vous donne maintenant la devise de Jean-Paul II. Le travail du soleil. D'élaborer Solis. Mais ça peut signifier aussi l'éclipse du soleil. Ça colle. Le travail du soleil, l'éclipse du soleil, non. Le travail du soleil, d'élaborer Solis. Ensuite, on a Benoît XVI. Benoît XVI, c'est la gloire de l'olivier. Et là, on ne voit pas du tout à quoi ça correspond. À point de tuer trouver, peut-être ? Non ? Parce que la gloire de l'olivier, on pourrait se dire, c'est peut-être Israël, un rapport avec Israël, qui est l'olivier franc sur lequel l'Église est greffée. Mais non, ça ne colle pas. Là, il faut... Mais je suis sûr qu'en grattant, on a trouvé qu'il a planté un olivier quand il avait 7 ans. Et alors, la prophétie se termine comme ça. Puis viendra Pierre le Romain, c'est-à-dire, c'est le dernier pape après Benoît XVI. Il fera paître l'Église dans de grandes tribulations. Et viendra le juste juge qui séparera les brebis et les boucs. On dirait que François... Ça colle aussi. Sauf que... Sauf que ça ne colle pas. Parce que, regardez, c'est vrai, on est troublé, certains sont troublés par la pastorale du pape François. Ils pourraient se dire, c'est un faux pape, etc. parce que... Mais Benoît XVI a été inspiré, je ne sais pas comment, de rester vivant, de renoncer pour que le prochain vienne, pour que le cap de cette prophétie passe. J'ai l'impression. Et lui, il insiste pour dire le pape François est le pape. Le pape François est le pape. Il le dit, il le rappelle. Sans doute parce que cette prophétie n'est pas juste. Que, en fait, effectivement, les papes, à un moment donné, s'étaient amusés, ils avaient mis les cadres pour mettre tous les papes dans une basilique. Et il y avait le nombre de papes correspondant à la prophétie. Donc on se disait, ils y croient. Mais en fait, ils en ont rajouté une trentaine. Oui, voilà. Pour sortir de la prophétie. Donc personnellement, je dis, cette prophétie-là, à mon avis, elle n'est pas juste. Elle est vraie de temps en temps. Et donc, il fallait la passer. Sinon... Ou alors, ça veut peut-être dire qu'après François, il y aura une transformation. Et elle déchirait, vous ne pouvez pas pas le pape François. Dans son comportement. Moi, je ne crois pas. Prenons le pape François. Regardez. Des erreurs pastorales, il y en a eu. J'admets. Je vous ai dit, le fait, par exemple, de faire venir dans son avion deux familles musulmanes alors qu'il y avait des familles yézidis et chrétiennes est sans doute, peut-être, peut-être, une erreur pastorale. Quoique, peut-être pas. Ça dépend. Comment on trouve ? Parce que la pastorale, ça se discute. Je vous ai dit, il y a une prophétie par rapport à l'islam qui raconte dans la Bible la réconciliation entre les deux religions. on dirait. C'est l'histoire de la réconciliation entre Esaü et Ismaël. Mais ça, peut-être qu'un jour, on fera un week-end dessus. Ça prendrait trop de temps. Celui dont il a pris le prénom a déjà dit quelqu'un qui est entré en rapport avec l'islam et des musulmans. Oui, François d'Assise. Tout à fait. Donc peut-être que c'est un geste de plus pour une éventuelle réconciliation après 1 400 ans de bataille. Mais c'est peut-être aussi une erreur pastorale parce que les vrais persécutés ce sont les yézidis et les chrétiens. Bon, admettons. Mais par contre, regardez, au niveau du roc, rocher de la foi, quand il donne l'encyclique sur le mariage, sur la famille, alors ça pose question parce que pastoralement, il ne donne pas, on ne sait pas comment s'en sortir, qui peut communier, étant divorcé, remarié, qui ne peut pas, etc. C'est vrai. Donc sans doute qu'il y aura un jour un pape qui remettra des repères. Mais au niveau théologique, c'est fantastique. Il dit ceci. C'est hyper important. La doctrine, vous la connaissez. Vous la connaissez la doctrine. Mes précéseurs l'ont donnée. Jean-Paul II, Benoît XVI, Paul VI. Et il faut ajouter toujours à la doctrine le chemin d'un chrétien vers la perfection qui se fait petit à petit. Ça s'appelle la pastorale. C'est le premier pape qui donne dogmatiquement qu'il faut une pastorale. C'est super important. Vous voyez ? Ça veut dire que vous avez la lumière de la vérité et vous essayez d'agir au mieux conformément à la lumière de la vérité en progressant au fur et à mesure. Et si on est plein de ferveur avec la grâce, on applique la totalité au mieux qu'on peut. C'est un progrès et c'est un retour au-dessus. Alors, c'est plutôt la vérité dans le Christ ne marche jamais sans l'amour et l'amour ne marche jamais sans la vérité. Je vais donner un petit proverbe qui indique les deux drames et les deux erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'exalter la vérité contre l'amour ? Exalter la vérité ça veut dire le dogme au point qu'on excommunique etc. Puis l'amour on l'oublie. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça à votre avis ? C'est d'exalter l'amour contre la vérité. Si on exalte l'amour contre la vérité on noie les gens. C'est ce que faisait un peu Mgr Gaillot tellement miséricordieux Mgr Gaillot un évêque français qui a été suspendu par le pape Jean-Paul II que tout était bien tu accouchais avec ta fille non il n'allait pas jusque là tout n'est pas bien il disait la miséricorde on comprend ta pulsion mais non il faut aussi la vérité et le modèle c'est le Christ c'est le Christ si j'ai dit une bêtise oui je la retire vraiment ce que j'ai dit Mgr Gaillot n'a jamais fait ça jamais il a été miséricordieux avec un prêtre effectivement il s'est fait piéger par un prêtre canadien pédophile il l'a réintégré comme l'ont fait beaucoup d'évêques il s'est tout à fait à l'époque les évêques ne savaient pas ils ne comprenaient pas cette histoire de la pédophilie qui est toujours récidivante ce que je veux dire par là c'est que s'il n'y a plus de vérité l'amour noie on se noie on ne sait plus quoi faire tout se vaut etc et il faut les deux voilà la vérité est claire l'amour je dirais la fait passer on a l'exemple avec le Christ face à la femme adultère tout est résumé tout ce que je viens de vous dire je ne te condamne pas ça c'est l'amour c'est l'amour et vin ne pêche plus ça c'est la vérité c'est ça t'as dit personne t'as dit ils arrivent c'est ok oui oui tout est dit alors donc le pape François est fondamental c'est un vrai pape il n'y a aucun doute à avoir là dessus c'est le rocher si le Seigneur avait voulu donner un banc de sable il l'aurait dit le rocher simplement le seul truc qu'il faut garder dans sa tête c'est que c'est sur un point précis que vous avez le droit de critiquer le pape il peut faire des bêtises il peut aller au café on a la chance d'avoir depuis 100 ans des saints papes c'est une chance c'est la première fois que ça arrive dans l'église c'est peut-être au début au début il y a eu Pierre Lin Clé Clément Sixte qui ont été canonisés ah oui tu veux dire une série oui une série de papes comme ça canonisés mais c'est tout après il y a alors le pire c'est pas les papes borgias les papes borgias c'est des gentils non le pire c'est le 9ème siècle je ne vous dis pas je ne raconte pas ça vous scandalerait 9ème siècle 9ème 9ème oui non 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 c'est avant c'est au temps de Charlemagne enfin dans cette époque là c'est alors une petite anecdote vous en voulez une donc un pape élu pape de la famille une famille italienne qui veut prendre le pouvoir à Rome puisque c'est ça qu'il s'était passé il est élu pape à 17 ans formidable 17 ans bon et puis alors comment dire évidemment à 19 ans il tombe amoureux donc il ne veut pas rester pape donc il démissionne et son oncle est élu pape à sa place puis après je ne sais pas il veut redevenir pape donc son oncle l'invite et comme par hasard après le repas il est pris le mot de ventre et il meurt deux jours plus tard c'est un hasard c'est une coïncidence pour vous montrer vous parliez des papes d'Avignon tout à l'heure il y a eu à un moment deux papes puis trois papes dans le grand schisme d'Occident les trois étaient infaillibles les trois n'ont pas fait de bêtises en théologie c'est un roc un roc c'est un roc si le seigneur dit c'est un rocher ça veut dire qu'on peut absolument faire confiance quand un pape proclame la doctrine universelle il est protégé sinon voilà il n'y a rien ça va ? oui vas-y voilà moi je reviens un petit peu sur ce que tu as dit enfin avec le pape François et tout et tu as parlé de Jean au pied de la croix et de Marie on a parlé donc le salut peut-être un peu par Marie et par Jean est-ce que aussi on ne peut pas voir dans ce que le pape fait ici que chacun peut se remettre je ne vais pas se remettre sur le chemin par Marie comme Jean donc enfant de Dieu et qu'il faut qu'on puisse faire cette démarche personnelle d'aller vraiment vers Dieu et donc de la foi prier etc complètement seulement attention c'est une démarche de réflexion aussi de l'intelligence de la foi on fait la consécration ici on va faire tout à l'heure la consécration de la Russie à Marie la consécration c'est pas seulement réciter une prière c'est véritablement s'intégrer la façon dont Marie a agi et c'est très simple à la croix elle en ayant médité tout le message du Christ pendant toute sa vie elle souffre le martyr de voir cette ruine apparente et elle sait que c'est la victoire donc pour vivre ce que va vivre l'église à dire à un moment donné il y aura peut-être plus de messe plus d'eucharistie quand la prophétie dit à un moment donné dans l'Ancien Testament il arrêtera le sacrifice perpétuel pour le peuple juif ça signifie le temps a été arrêté comme c'est une prophétie qui parle aussi du Nouveau Testament peut-être qu'un jour il n'y aura même plus la messe c'est arrivé symboliquement en union soviétique si ça arrive dans l'église universelle vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire que le sacerdoce a disparu pour le vivre en paix dans la souffrance en même temps mais en paix parce qu'on sait que c'est la victoire il faut avoir profondément intégré la façon dont Marie l'a vécu c'est une réflexion théologique par la prière aussi il faut l'affection et la théologie les deux l'intelligence sans l'amour ça ne va pas mais l'amour sans l'intelligence on ne comprendrait rien donc c'est très précis ce qu'a vécu Marie l'église le vivra alors pour vous donner un petit exemple aussi vous connaissez peut-être Louisa Picaretta je crois qu'elle est sainte ou béatifiée en tout cas béatifiée oui je crois que c'est elle et elle annonce quelque chose qui me paraît très tout à fait possible elle dit de même que l'église au départ était une personne la Vierge Marie de même à la fin du monde elle sera une personne une dame une jeune fille finale peut-être ça veut dire que pour garder l'épreuve terrible face à la ruine etc pour garder la certitude sans doute sans commencer à critiquer le pape sans vous voyez rester sur la ligne de Marie c'est très très difficile c'est une épreuve terrible finale d'autant plus que le dernier Antéchrist je ne vous l'ai pas raconté mais il me reste combien de temps je crois que c'est fini quasiment non 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 ça va la messe est à 11h ah oui donc c'est à c'est à 10h30 qu'on arrête c'est ça voilà il faut arrêter à 10h30 ça peut déborder mais pas trop quoi pas trop ça va d'autant plus que le dernier Antéchrist c'est fantastique il dira paix et sécurité ça veut dire que c'est la réalisation sur terre de la magnificence de ce que c'est que l'enfer pour nous chrétiens mais c'est magnifique ça veut dire les maladies vaincues la guerre vaincue un monde unifié avec un seul gouvernement plus de guerre quand je dis c'est magnifique je suis ironique évidemment parce que regardez la conséquence l'absence totale du vrai Dieu une croyance en la vie éternelle mais avec un Dieu qui nous veut libre autonome debout et donc on n'aime pas on ne prend pas Lucifer dans ses bras on ne l'aime pas Lucifer Lucifer c'est quelqu'un comme ça et il met des individus qui vivent leur vie donc le dernier Antéchrist peut être au début un fantastique espoir pour des gens qui ont vécu pendant des années dans la croyance qu'il n'y a pas de vie après la mort mais très vite ça vide le coeur donc ce dernier Antéchrist que nous on ne vivra pas qu'on sera au ciel on devra aider nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants c'est la pire des épreuves on est comblé matériellement de tout et on est dans la famine totale spirituellement pourquoi tu dis qu'on ne le vivra pas on n'en sait rien parce que l'Antichrist actuel on voit bien je pense c'est mon opinion on peut vraiment discuter c'est comme dit deuxième épître aux Thessaloniciens il retire ce qui l'empêche d'arriver le dernier actuellement ça veut dire tu te rappelles ce texte de Thessaloniciens quand Saint Paul dit j'ai entendu que parmi vous certains annoncent le retour du Christ et disent le voici le voilà n'y allez pas vous savez bien ce que je vous ai dit avant la venue du Christ avant la venue du Christ doit venir l'Antéchrist celui qui va s'établir comme Dieu celui qui se fait adorer comme Dieu il y avait d'autres repères comme ça à qui on rend un culte c'est donc une religion il le dit et tu vois l'Antéchrist actuel si on parle en religieux c'est pas ça c'est l'humanisme athée oui mais dans la situation je dirais d'insécurité de bouleversement qu'on connait les choses peuvent aller très vite je ne crois pas que un changement de société peut survenir donc effectivement une gouvernance mondiale oui la gouvernance mondiale peut venir assez vite s'il y avait par exemple une catastrophe etc mais que la pensée de l'humanité entière adhère actuellement à la vie éternelle donnée par un Dieu qui nous veut debout l'Afrique jamais n'acceptera ça les musulmans jamais n'accepteraient ça les bouddhistes non plus là tout de suite les papes diraient c'est l'antéchrist donc pour que ça arrive il faut que les forces spirituelles de ce qui porte le nom de Dieu aient été considérablement affaiblies j'ai l'impression donc c'est pour une autre génération je pense enfin toujours comme ça ça se réalise la fin du monde suivant le rythme sociologique des générations on a notre phase à nous c'est pas la phase de la génération d'avant la phase de la génération d'avant c'était Hitler-Staline et il y aura toujours la main de Marie qui va regarder les choses oui toujours mais de plus en plus spirituellement de plus en plus intimement avec voilà c'est marrant parce que ça rejoint un peu le livre ici qui dit quoi et la femme fut conduite au désert c'est sûr la compassion le silence avec la Vierge Marie en fait il y a une phrase je ne sais pas les douleurs de la Vierge sa maternité ecclésiale semblante unie au coeur de son fils donne la vie au monde ça rejoint absolument de même que alors quel est le résultat de ça quand l'église à travers le martyr final des papes et après je parlerai de Jean parce que ça symbolise Jean s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je viens quand l'église offrira généreusement à un moment donné comme l'a fait Saint Pierre parce que sans doute la vie de Saint Pierre et sa mort annoncent comment va vivre la papauté en résistant au maximum et puis à un moment donné en acceptant ce qu'on voit avec l'évolution entre Jean-Paul II etc. jusqu'à Pape François et bien ça bouleversera le coeur de Dieu cette offrande et alors il reviendra sa gloire donc si on reprend le secret de Fatima et après je répondrai quand l'ange veut répandre sur la terre les malheurs donc éventuellement une troisième ou quatrième guerre mondiale je ne sais pas quoi que la Vierge arrête et qu'en échange il y a ça ça voudrait dire que l'église offre sa vie pour le salut du monde comme le Christ a offert sa vie pour le salut du monde la petite église toute minable à la fin du monde peu nombreuse et donc on retombe sur le mystère de la Kénose l'église devient tout humble du coup le coeur de Dieu est bouleversé et du coup les pauvres gens les cadavres qui sont là sur le monde le Christ leur apparaît vous avez pensé au petit reste dans ton cas voilà tout à fait tout à fait le petit reste qui va tenir à prier voilà c'est ça alors je disais justement Saint Jean s'il me plaît j'avais peut-être une question c'était toi oui comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça avec toutes les générations encore quelques générations avec la juge et avec les voyants qui importent et qui va encore être en vie pour le moment que tous les secrets vont être réalisés et bien ça je vais garder ta question pour cet après-midi sur le point des grands secrets quand elle dit je donnerai un signe que tout le monde pourra voir et qui fera qu'on sera obligé de se placer pour ou contre je le garde pour cet après-midi et si j'oublie tu me le rappelles et par contre pour ce qui est de Medjugorje en général et de l'annonce incessante de la fin du monde je te rappelle que la plus forte prophétie qui annonce la fin du monde c'est la salette le secret de la salette voici le temps des temps la fin des fins tu te rappelles c'est comme ça que commence le secret de la salette les prêtres deviendront des cloagues d'impureté l'église sera obscurcie enfin des tas de choses c'est un secret très dur très dur très très dur voilà en 1864 les forces de Lucifer seront répandues sur la terre etc et ça c'est donné en 1850 donc je suppose qu'on fait la retraite en 1850 les personnes qui étaient là disaient bon c'est pour notre génération manifestement ça fait combien de temps 1850 ça fait 167 ans vous voyez c'est à dire qu'il faut pas il faut toujours comprendre que quand le Christ ou la Vierge Marie donne un texte sur la fin du monde ça parle de trois choses notre mort individuelle la fin de la génération et éventuellement de la fin du monde mais en troisième sens ça veut dire que ces gens là ont vécu tout ça avec l'antéchrist de leur génération et puis quand ils sont morts individuellement le Christ avait fait cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli vous vous rappelez ça s'est réalisé pour eux que par leur mort individuelle et puis la destruction de Jérusalem la guerre contre les romains etc et d'autres signes donc ça c'est pareil pour cet après-midi on le garde puisque cet après-midi on voit le grand signe du miracle du soleil et je devais aborder tout ça donc ça on le garde pour cet après-midi donc tu le notes bien c'est comme ça que ça dure à Métis oui comme ça dure en fait c'est pas ça c'est que à chaque fois que le ciel dit la fin du monde est pour notre génération en fait il a raison le problème c'est que nous comme on est comme je disais passionnés de politique on comprend tout de suite fin des fins retour du Christ dans la gloire journal de 20h le Christ est apparu sur Jérusalem et nous envoyons un hélicoptère d'ailleurs voilà la prière aussi fait que ceux qui prient font retarder aussi à chaque fois non pas forcément sont quelquefois hâtés ils sont hâtés même voilà en fait quand on prie on a de la venue de la grâce en soi donc la réalisation intérieure du mystère donc ce qui compte c'est ça le sens le salut vient en nous mais pour nos frères qu'ils ne connaissent pas encore on permet à Dieu de leur laisser plus de temps parce qu'il est patient mais ce qui est certain c'est que pour la fin des fins toutes les prophéties doivent être réalisées selon tous les sens possibles et alors pour vous montrer que là je vais prouver peut-être une fois de plus en théologie c'est que le Seigneur heureusement il est bon il donne aussi des signes matériels parce qu'on en a besoin et qui donne la prophétie matérielle pour qu'on soit à peu près sûr que cette fois le crise va revenir cette fois on pourra dire ça c'est le peuple juif sa prophétie vous vous rappelez c'est une prophétie charnelle tout ce qui lui arrive dans son histoire charnelle se réalise matériellement or concernant le peuple juif il y a 7 prophéties données par Jésus et pour le moment il n'y en a que 3 et demi de réalisées ça vous intéresse qu'on apporte ça comme ça c'est une question mais il y a plein de sujets parce que c'est immense en 5 minutes alors la prophétie du peuple juif c'est comme Jeanne d'Arc c'est à dire c'est un combat matériel ils sont prophètes dans leur histoire ils ne peuvent pas c'est pas de leur faute première prophétie Jésus dit ce temple que vous voyez il ne restera pas pierre sur pierre et vous voyez que ce texte a aussi un sens symbolique puisqu'il dit Saint Jean dit il parlait de son propre corps donc ça signifie aussi la mort de Jésus mais c'est le temple ça a eu lieu exactement en quelle date c'est précis septante après Jésus Christ septante les romains attaquent le temple doit être protégé malheureusement un soldat lance une lance le temple est incendié complètement il ne reste plus que le mur des lamentations qui est l'enceinte et le temple est sous la place sous la mosquée musulmane on sait mais il n'y a pas de fouille c'est ça dont on parlait ou des fouilles secrètes oui peut-être je ferais des tunnels si j'étais juif pour aller voir parce qu'il y a toute leur histoire il semble qu'il y en a des archéologues oui je le comprends je le comprends donc vous voyez c'est matériel pour eux et pour nous chrétiens ça a un sens spirituel ça signifie notre propre mort il ne reste pas pierre sur pierre on meurt tout se détruit etc et en trois jours on est rebâti ça veut dire qu'il y aura la résurrection deuxième prophétie cette terre vous sera enlevée ne pleurez pas sur moi pleurez sur vous et vos enfants on vous dispersera quelle date ? 135 après Jésus-Christ l'empereur Adrien les juifs n'avaient pas cessé de faire des attentats les zélotes les zélotes en fait les zélotes juifs il en a eu marre il a évacué la population de la terre sainte ils ont interdiction d'y habiter il est dispersé dans tout l'empire romain c'est comme ça qu'ils ont été déportés presque 1900 ans 135 après Jésus-Christ l'empereur Adrien avec la révolte de Bar-Kochba je crois un truc comme ça oui voilà troisième prophétie pleurez sur vous pleurez pas sur moi pleurez sur vous et vos enfants la catastrophe la catastrophe ultime ce qu'on appelle la Shoah en termes hébreux en fait dans l'histoire ça a eu lieu trois fois il y a eu Nabucodonosor et il a tué un tiers des juifs il y a eu Titus l'empereur romain en septante il a tué un tiers des juifs Flavius Joseph raconte il y a eu un million trois cent mille morts le peuple juif c'était trois millions et demi de personnes et puis il y a eu Hitler et à chaque fois leur symbole est l'aigle comme l'annonçait Moïse un peuple dont le symbole sera l'aigle qui fondra sur toi sans pitié dont tu ne comprendras pas le langage j'avais lu le texte samedi je crois testament de Moïse donc vous voyez ça se réalise matériellement pas de pitié mise à mort par des démons qui sont les nazis et ça symbolise pour nous l'attaque ultime de la nuit de l'esprit qui nous réduit au point qu'on meurt à soi-même donc sens spirituel pour nous sens matériel pour eux quatrième prophétie je vous ramènerai dans votre terre et Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations la première partie s'est réalisée en quelle date ? 1948 c'est absolument incroyable c'est pas possible au point que des gens disent mais pourquoi on ne leur a pas donné une terre en Amérique du Sud il y a des terres complètes non cette terre ça avait été annoncé c'est comme ça que ça s'est fait seulement Jérusalem c'est pas encore leur capitale c'est foulé par les nations étrangères et voilà et en particulier le monde du temple donc vous voyez c'est pas réalisé mais comme tu dis ça peut se réaliser d'un coup et on verra peut-être cette prophétie là de notre vivant et regardez la suite cinquième prophétie un texte du deuxième livre des Maccabées au chapitre 2 cette fois alors que le texte d'hier c'était chapitre 12 pour les indulgences au chapitre 2 qui dit le prophète Jérémie au moment où Nabucodonosor attaquait Jérusalem prophétisa qu'il allait détruire le temple alors il prit les objets du temple et l'arche d'alliance et il les cacha dans une grotte et le lendemain quand il voulait envoyer des hommes pour marquer la grotte et les retrouver quand la guerre serait finie personne ne put retrouver la grotte alors Jérémie prophétisa que ces objets seraient retrouvés avant la fin du monde et que le temple serait reconsacré et que l'esprit et les nuages et la nuit viendraient sur le temple c'est pas fait il y a quelque part un lieu archéologique passionnant à chercher à chercher c'est de l'archéologie et il y a les objets saints une sorte de tombeau de Toutankhamon où est toute l'histoire de nos racines oui absolument donc il faut fouiller donc cinquième prophétie le temple de Jérusalem sera rebâti alors certains disent mais c'est pas possible parce qu'il y a les églises mais c'est pas contradictoire le temple de Jérusalem eux ils le réalisent voilà dans leur chair le temple et même Ézéchiel donne le plan on dirait un temple moderne avec des vitraux c'est des couleurs c'est fantastique etc vous lirez dans le livre d'Ézéchiel et enfin septième prophétie Israël qui reconnaît Jésus comme le Messie qui le reconnaît comme l'a fait l'Union soviétique en tant qu'autorité du peuple en tant qu'autorité du peuple pas forcément tous les chefs et ça on n'est pas là du tout donc vous voyez s'il reste trois prophéties ennemies à réaliser on peut être certain que nous nous allons vivre la fin du monde par le fait que dans moins de 80 ans on va être mort mais c'est la même chose par contre vivre la fin des fins au sens politique moi j'ai l'impression pas vraiment mais c'est mon opinion des religions au sens des religions dans la solide enfin bref toutes les prophéties ça se met en place mais c'est pas voilà il faut quelque temps je ne sais pas si c'est la sixième ou la sixième voilà c'est la sixième voilà oui si c'est annoncé matériellement c'est matériel je veux dire pour eux c'est toujours comme ça donc un jour on va le trouver j'en suis convaincu mais donc ça c'est quand même une interprétation qui était propre le fait que toutes les prophéties qui concernent Israël ont une réalisation matérielle c'est ta lecture non c'est saint Thomas d'Aquin ah c'est saint Thomas d'Aquin tout à fait il le dit il le montre regardez leur loi était charnelle toutes dans leur loi étaient sous forme de commandement matériel et Jésus a montré que c'était pour signifier des choses spirituelles que lui expéquerait plus tard par exemple interdiction de cochon de manger du cochon signifie pour Jésus interdiction se comporter comme un cochon la conquête par Josué Josué Jésus de la terre de Palestine avec épée on tourne autour de Jéricho qui s'écroule etc ça s'est réalisé matériellement réalisation spirituelle la conquête avec l'aide de Jésus du peuple de Dieu nous de la vie éternelle avec l'aide de l'épée qui est la foi l'espérance la charité tout est comme ça toutes leurs prophéties rien n'est abandonné leur loi se réalise entièrement dit Jésus dans la loi nouvelle mais spirituellement ça c'est ils sont inscrivés de l'enfer de Staron genre oui les renards oui oui et puis surtout regardez c'est ce que dit la prophétie de Delev-en-Dimakabé on sent bien les musulmans le disent eux-mêmes le général Sissi le maintient on sent bien que ça sert à rien d'attaquer Israël on se bat ils devraient perdre les guerres ils ne perdent jamais mais il y a manifestement quelque chose et on se détruit disent-ils donc le premier à l'avoir dit c'est Sadat il a été assassiné à cause de ça il a dit on arrête on fait la guerre on lutte visiblement contre Dieu d'autant plus que le Coran le dit que cette terre leur est donnée on arrête on fait la paix on fait la paix avec Israël il a été assassiné pour ça traité de traître mais voilà parce que manifestement certains musulmans qui regardent disent ben oui ils ont une petite terre nous on a tout le reste donc Isaac a eu la petite terre qui était très sèche et Isaac a eu tout le reste donc il faudrait peut-être réfléchir à ça parce que c'est dans le Coran donc ça va pour ça ? et là dans tout ce que tu dis la position du j'en retrouve plus au nom aujourd'hui du jésuite qui a ce grand grand de la cosmo tu sais ah Teilhard Chardin oui Teilhard Chardin alors ça c'est un théologien qui cherche de tout son coeur et qui va trop loin sur certains points donc lui son intuition c'est que tout se passe par la théorie de l'évolution y compris la création de l'âme y compris l'incarnation du Christ qui est l'achèvement de l'évolution sur deux points il a été non pas condamné mais parce que l'église ne condamne plus mais disons mis en cause à savoir premier point l'âme n'est pas un fruit de l'évolution elle est créée par Dieu directement ça l'église met un top le reste elle dit bon pour ce qui est le corps pourquoi pas ça ne nous concerne pas c'est la science qui se détermine et deuxième point le Christ n'est pas le sommet de l'évolution non voilà mais c'est tout donc vous voyez l'église est devenue de plus en plus un ça serait passé il y a mille ans le gars était excommunié avec enfermé interdiction de parler etc et qu'elle ne veut plus en fait l'église est allée très loin je n'ai pas lu le numéro 676 non je l'ai dit que c'est vous allez voir le texte il parle de l'antichrist l'église dit cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde à chaque fois que quelqu'un prétend l'accomplir dans l'histoire c'est à dire dans la politique faire que le paradis vienne sur terre or l'église à un moment donné elle a voulu faire ça les athées veulent faire ça donc le texte dénonce effectivement le matérialisme communiste et d'autres messianismes temporels mais l'église à un moment donné aussi a eu cette tentation et donc elle reconnaît qu'à un moment donné quand elle avait tout le pouvoir et que parfois elle voulait une pureté totale de la foi elle était un peu pas dans la ligne du Christ la ligne du Christ c'est pas de mettre des barrières en fer pour que les brebis aillent au paradis forcés mais c'est le berger qui marche dedans et sa voix les brebis l'entendent et ils la suivent parce qu'ils sentent que c'est la voix de la vérité je ne critique pas nos ancêtres ils ont bien fait ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient mais je pense que voilà ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est pas une certaine époque et ça a marché et puis de toute façon ce qui s'est passé une certaine époque pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ça peut se passer à ce moment-là oui voilà c'est adapté absolument voilà je dirais même le Christ les premiers apôtres sont là ensuite les apôtres meurent et on redécouvre petit à petit la plénitude de l'évangile par l'Esprit-Saint au point qu'avant la fin du monde la totalité de la foi sera mise en place sur tous les points il manque certains points l'eschatologie n'a pas eu du concil encore oui etc ça va ? ça n'a pas été trop ça a été énorme on est dans tous les sens on voit que c'est un sujet qui est un peu et surtout ce que j'espère c'est que jamais plus on se fasse prendre par ce danger qu'est l'eschatologie générale il faut le méditer c'est intéressant c'est une curiosité mais pas se faire prendre c'est dangereux sauf si on prend le texte de l'église là il n'y a plus de danger puisque ça se passe par un martyr final donc là ça nourrit l'espérance ça ne nourrit pas l'espoir c'est l'espoir qui est dangereux l'espoir de victoire sur les complots ça nous bousille notre paix oui voilà donc cet après-midi le miracle de Fatima et donc les questions sur le grand signe annoncé à Medjugorje que tout le monde pourra voir etc voilà ok merci 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 merci